141 kilomètres va coûter environ 880 milliards, tel que vous-même l'avez annoncé, soit un total de 1230 milliards pour 198 kilomètres de lignes de route. Les travaux ont démarré en 2014. Dix ans après, on n'a pas encore entamé la deuxième phase. À titre de comparaison, le plus important projet routier du Maroc, l'autoroute Tosidala, d'une longueur de 1055 kilomètres, a coûté 1 milliard de dollars, soit 622 milliards de francs CFA. Et si on fait une transposition au Maroc, on aurait pu construire simultanément les autoroutes de Douala-Yaoundé, Douala-Bafoussam, Yaoundé-Bertoua, Bertouanga-Ondéré et Ngauroundé-Maroua. Le Cameroun, sous votre magistère au ministère des Travaux publics, a les routes les plus chères et les plus dégradées d'Afrique. Que répondez-vous à ceux qui vous accusent de passer l'essentiel des marchés de bitunage des axes routiers aux membres de votre famille, voire à vous-même, à travers des sociétés écran ? Monsieur le ministre, rendu sur le lieu de la catastrophe de la falaise de Tchon, vous avez prescrit une voie de contournement par Mélon, Kekem, Bafan puis Bafoussam. Avez-vous personnellement emprunté ce tronçon ces derniers temps ? Savez-vous qu'avant la catastrophe de la falaise de Tchon, les automobilistes préféraient faire de longs détours pour éviter justement le tronçon que vous leur conseillez ? Où en êtes-vous ? Avez-vous vos péages surfacturés, conçus sur des routes dégradées ? N'aurait-il pas valu mieux inverser les priorités en conçusant d'abord les routes, puis les péages par la suite ? Monsieur le ministre de la Santé, en prélude à la 42 commémoration de la session de votre champion à la magistrature suprême, vous avez fait une sortie hallucinante à la CRTV pour présenter l'état de la santé publique au Cameroun. Vous avez déclaré, je vous cite, « Le plateau technique que le Cameroun a aujourd'hui sur l'ensemble des dix régions, c'est le même plateau technique que vous pouvez avoir à l'hôpital américain de Paris, c'est le même que vous avez au Canada et même aux États-Unis. » Pouvez-vous expliquer à la représentation nationale pourquoi certains de vos collègues snobent le Cameroun, qui, selon vous, est devenu un paradis médical pour se faire soigner à l'extérieur, parfois même pour des infections bénignes ? Savez-vous que les évacuations sanitaires coûtent chaque année des milliards aux pauvres contribuables camerounais ? Il faut arrêter avec ces provocations, monsieur le ministre. Et surtout, ne vous méprenez pas, personne n'a oublié que vous êtes l'artificier principal du Covid-GET, le maître d'ouvrage de ce qui s'apparente à un crime contre l'humanité. Vous êtes toujours en liberté malgré l'excellent rapport de la Chambre des Comptes. Vous êtes en liberté parce que vous êtes protégé par la mafia des hautes institutions. Je vous remercie.